Le stress alimentaire serait une réalité pour des centaines de milliers de personnes au Burkina Faso malgré la campagne agricole qui enregistre une hausse de 21% cette année. La situation pourrait s'aggraver si rien n'est fait. Les membres du comité de prévision sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle planchent sur la question à Ouagadougou. La concertation a également pour objectif de valider les résultats définitifs de la campagne agricole et de définir des stratégies et actions pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Roger Kam, Omar Zombré pour les précisions. Le bilan de la campagne agricole 2018-2019 passait au peigne fin à cette première session du comité de prévision sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Si la campagne agricole est globalement satisfaisante avec une hausse de 21% de la production enregistrée, soit environ 5 millions de tonnes de céréales, il est à noter que près de 307 000 personnes sont en situation de stress alimentaire. Et si rien n'est fait, le nombre pourrait grimper à 676 200 pendant les périodes de soudure. Le gouvernement, pour pouvoir faire face à cette situation, a mis en place un plan de réponse de 27 milliards. Et ce 27 milliards, c'est vraiment pour anticiper, parce que nous savons qu'il y a des personnes qui seront en stress entre juin et août, au moment de la période de culture. Donc à ce moment, il faut permettre à ces gens-là de pouvoir se nourrir pour mieux cultiver et pouvoir nous permettre vraiment de répondre aux besoins alimentaires du pays. Selon le ministre de l'Agriculture, le plan de réponse déjà en marche va s'étaler sur plusieurs phases. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir avec l'ensemble des payeurs de fonds, avec les partenaires techniques financiers, avec les ONG, quelle pourrait être la contribution de chacun pour que ce plan, nous puissions réunir l'ensemble des moyens qu'il faut afin de mettre de façon cohérente et efficace ce plan de réponse. En plus de la validation du bilan définitif de la campagne écoulée et de la revue conjointe de la situation alimentaire et nutritionnelle, il s'agira pour les participants de cette session de dessiner une feuille de route des actions à mener dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !